Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite amélioration que je viens de tester sur l'outil add-on Sunposition de Blender. Donc Sunposition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un add-on qui permet simplement avec une sky texture dans le monde et puis une seule lampe, de régler l'éclairage de sa scène en fonction d'une situation précise géographique. Donc pour la démonstration, vous choisissez un emplacement sur la map, on va prendre la France, et puis ensuite vous choisissez un mois, par exemple le février, le 15, et puis l'année 2015. Votre zone UTC que vous pouvez trouver sur internet, vous tapez zone UTC plus le nom de la ville, et en général vous trouvez facilement la zone UTC, pour la France c'est 1. Là vous avez l'heure, alors l'heure elle est en décimale, et pas en hexadécimale, donc pour 15h30 c'est 15.5, pardon 15.5. Si vous êtes en été, il faut cliquer sur Daylight Saving, et si vous êtes en hiver, il faut le décocher. Donc une fois que vous avez réglé ça, vous pouvez presser en mode de vue rendu, et donc vous vous apercevez qu'en changeant l'heure, on a un changement d'éclairage et d'illumination globale. Donc comme vous pouvez le constater, le ciel s'accorde maintenant avec le soleil, et donc vous avez quelque chose de déjà bien utilisable. Le problème c'est que si par exemple vous voulez passer en pleine nuit, on est toujours en coucher de soleil, quoi qu'il arrive, c'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir de la nuit. Et donc c'est ce que j'ai essayé de contrecarrer, donc à l'aide de multiples drivers. Et je vais vous faire une démonstration, on va se mettre à 12h, parfait, on va prendre la même journée, 15, 2015, UTC, et c'est parti. Donc il est midi, je me mets à 16h, on a un éclairage de fin d'après-midi, je me mets à 8h, on est encore en pleine nuit, enfin en début de matinée, et donc vous vous voyez, on arrive à avoir un éclairage nocturne. J'ai réglé aussi l'intensité de la lumière du soleil, c'est-à-dire qu'en fonction de l'heure que vous mettez, la force de la seule lampe n'est pas toujours la même. Et pareil pour le monde, qui n'éclaire pas avec la même intensité en fonction de l'heure à laquelle on se situe. On va de même pour la couleur du soleil, si on met à 14h, et bien on a une lumière plutôt blanche. Et si on met à 19h, enfin à 19h il fait une vieille, à 17h, 17h on est sur une lumière plutôt orangée, je vais vous remontrer de l'autre côté ce que ça donnait, à 17h, le nord, voilà, à 17h. Même jour, même année, même date, tout pareil, et à 17h sur les réglages avec les drivers. Donc voilà, je vous ferai certainement un tutoriel pour vous expliquer comment j'ai fait, c'est un peu long à préparer, donc il va falloir que je bosse un peu là-dessus. Mais en gros, on a vraiment un éclairage qui fonctionne quasiment intelligemment, et qui est très pratique pour toutes vos scènes extérieures, mais aussi vos scènes intérieures, pour l'architecture. Ça peut être très utile. Donc voilà, et bien écoutez, j'essaierai de vous préparer ça au plus vite. Dans la description de la vidéo, je vais aussi vous mettre le lien pour cet add-on, si jamais vous ne l'avez pas. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et à me dire si un tutoriel sur ce sujet-là vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada